Tout ce qu'on a entendu révèle un certain nombre de réalités que nous les hommes, on peut vivre. Sachez que lorsqu'on parle de colère, on parle des émotions, entre guillemets, négatives, et on parle surtout de la gestion de nos émotions, c'est beaucoup plus ça, la gestion de nos émotions, sachant que la colère c'est une émotion, la peur c'est une émotion, l'anxiété c'est une émotion, quoi d'autre. Bon voilà, tout ça ce sont des émotions et la véritable question c'est comment on les gère ? Comment on les gère ? Et d'ailleurs parfois se poser la question, pourquoi est-ce que c'est là ? Moi dans mon cas par exemple, vous savez ce sont des émotions qui peuvent être là sans que vous puissiez réaliser qu'en fait c'est mal quoi. C'est-à-dire que vous avez baigné dans cet environnement-là, vous avez grandi à peu près comme ça ou vous avez vu juste des modèles où les hommes, par exemple chez chez nous les hommes, c'est l'autorité, enfin même pas l'autorité mais l'autoritarisme, parce qu'il y a une différence entre l'autorité et l'autoritarisme. Les hommes sont très autoritaires et parce que la famille d'où mon vieil homme vient, c'est une famille qui est dépendante de Sheffery. Et donc dans les coutumes, dans les traditions, lorsque l'homme parle, il faut toujours qu'il parle en haut sans le ton. Dans cette manière de penser là, c'est une manière de se faire respecter. C'est-à-dire que s'il ne parle pas comme ça, il n'est pas respecté. Et donc le rapport avec les épouses est un rapport où c'est quasiment où la femme n'a pas le droit de parole et elle n'a pas le droit de contrarier en fait son époux. Donc de manière à ce que chaque fois qu'il y a un sentiment de contrariété ou peut-être l'épouse ne voit pas les choses de la même manière, tout de suite on va s'énerver, tout de suite on va s'importer et tout de suite on va même être menaçant. C'est-à-dire qu'on va être menaçant. Et ça, c'est une réalité que j'avais, que j'ai vécu dans mon couple et puis à un moment donné, jusqu'au moment où je réalise, je me dis, mais c'est là, je lis la parole, j'entends parler du fruit de l'esprit, j'entends parler des neuf tranchées du fruit de l'esprit, notamment la douceur et la météo de l'esprit, j'entends parler de la colère et tu te dis, mais c'est ce que je vis quoi, c'est ce que je vis et ça ne t'empêche pas de faire ce que tu fais, ça ne t'empêche même pas d'évoluer, mais tu réalises qu'elle est davantage orientée vers les personnes que tu aimes en fait. Elle est orientée vers les personnes que tu aimes. Elle va être orientée vers ta femme, elle va être orientée vers tes enfants, elle va être orientée vers tes proches, tes proches, très souvent. Et c'est là que tu te dis, quand tu réalises qu'elle fait du mal aux gens, elle fait du mal autour de toi, tu te dis, mais non, mais tiens, il y a un souci quoi, il y a un souci. Et quand j'avais réalisé qu'il y avait un souci, qu'est-ce que j'ai fait? À partir de là, moi, ce sont d'abord les enseignements qui ont ouvert mon esprit. Ce sont les enseignements sur la maturité spirituelle qui ont ouvert mon esprit et qui m'ont permis d'abord, un, de réaliser que ce n'était pas normal. À partir du moment où je réalise que ce n'est pas normal, qu'est-ce que je fais? Je vais faire une étude totalement. J'ai fait une étude biblique parce que je n'ai pas trouvé d'ouvrage là-dessus, parce que je suis quelqu'un que j'aime beaucoup lire. J'aime beaucoup lire. Moi, quand j'ai besoin de rechercher, je vais d'abord lire ce que la parole de Dieu dit à ce propos. Et puis, je vais voir s'il y a des auteurs qui ont écrit là-dessus. Est-ce qu'il y a des messages qui ont été enseignés sur la colère? Ben, je dirais-vous qu'il n'y a pas beaucoup de messages qui ont été enseignés sur la colère, OK? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fouillé de partout. J'ai fait des études en prenant tout ce que, parfois, ce que les psychologues peuvent dire. Et dans mon étude biblique, j'ai réalisé, et quand je faisais l'étude biblique, non seulement ça, j'ai crié à Dieu pour demander, mais tiens, ce n'est pas normal, il y a quelque chose qui ne tient pas. Je dirais-vous que, dans mon cas, quand je vais chercher, je réalise qu'il y a des gens comme Moïse, qui n'est pas entrés à la terre promise parce que, justement, il avait un problème de colère. Et quand j'ai étudié le cas de Moïse, je réalise que Moïse avait, en fait, hérité de la colère qui venait de ses ancêtres à lui. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et c'est comme ça que le Seigneur a dit mon attention. Et ses ancêtres, c'était qui? C'était Lévi et Simeon. Quand vous lirez ça en Genèse, sur pétrole 49, à partir du verset 5, jusqu'au verset, oui, à partir du verset 5, et pour la petite histoire, Lévi et Simeon sont ceux qui avaient, qui, par vengeance, par esprit de vengeance, avaient tué la personne qui avait abusé de leur soeur. Donc, et cette colère-là, quand tu vois que la bénédiction, quand Dieu veut donner, quand le patriarge, Jacob veut prononcer la bénédiction sur ses enfants, il arrive sur Lévi et Simeon, il dit que leur colère, elle est maudite. Dieu dit qu'il ne prend pas plaisir à leur colère. Je dis, ah, donc, la colère, elle est disqualifiée. Là, c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit, mais tiens, donc, j'ai réalisé que la colère, en fait, elle me fait d'abord du mal à moi-même. Elle me disqualifie auprès de Dieu. Elle fait que je ne suis pas approuvé de Dieu. Même si tu peux être utilisé par Dieu. Frère, j'ai réalisé que tu peux être utilisé par le Seigneur et être désapprouvé par Dieu. Qu'est-ce qu'on a à dire là? Ben oui, les frères, c'est ce que j'ai réalisé. Et donc, et que, elle pourrissait ma relation dans mon foyer. Les moments, quand je suis de suite avec ton épouse, il suffit juste qu'il y ait un malentendu, vous ne partagez pas le même point de vue. Tout de suite, tu t'énerves. Et puis, moi, je n'étais pas du genre à faire de la violence physique. Non, je n'ai jamais porté la main sur ma femme. Ça, jamais. Je n'ai jamais cassé un appareil ou quoi que ce soit dans la maison. Non, mais c'est le ton qui, c'est le ton qui montait. Et quand ça montait, c'était avec, c'est un très, très menaçant. Et c'est du genre, tais-toi, quoi. Voilà, il n'y a rien à dire. Silence, ici. Et donc, en fait, j'ai compris qu'on peut vivre autrement, quoi. On peut vivre autrement. Et quand je comprends qu'on peut vivre autrement, dans mes recherches, dans mes études, encore ce matin, tu vois, quand j'ai remédité, j'ai réalisé que, mais en fait, il y a deux types de colère. Il y a deux types de colère. Il y a ce qu'on appelle donc la colère de l'homme, qui est une colère charnelle, et qui peut être héréditaire, comme je vous l'ai dit. Quand j'ai réalisé, dans mes études, là, vous parlez de mon témoignage, en creusant, je me suis dit, mais tiens, je réalise, je constate, j'ai dit, mais mon père, mes frères, on est tous, on a le sang chaud. C'est des rouges. Et pendant que j'étais en train de chercher la face, je n'avais plus un temps de retraite. Je cherchais la face du Seigneur par rapport à cela. J'ai interrogé ma mère. J'ai appelé ma mère pour lui demander, mais tiens, dis-moi un peu. La colère dans la famille. Je l'ai appelé mon grand frère. Tiens, dis-moi. La colère dans la famille. Par la grâce de Dieu, on est tous en Christ. J'appelle, j'ai dit, mais la colère dans la famille, c'est comment, tu as remarqué ça? Il m'a dit, mon gars, j'avais déjà remarqué ça depuis, et j'ai travaillé. J'ai dit, donc tu as remarqué, tu as observé, le Seigneur t'a révélé, tu as travaillé, tu ne nous as pas dit. Juste le parentage. J'appelle ma mère, elle me dit, ben oui, chez vous, les hommes, dans la famille de ton père, les hommes, ils sont comme ça, donc les femmes ne parlent pas. Parce qu'elles sont muselées. si elles osent ouvrir, elles se prennent des menaces des hommes. Ah! Donc c'est là que j'ai réalisé que, ben en fait, c'est quelque chose qui était héréditaire. Et quand c'est héréditaire, en fait, c'est spirituel. Donc on peut mettre tous les mots qu'on va mettre derrière, mais c'est spirituel en fait. Cette colère qui, en fait, une colère qui va venir, qui va être orientée, non pas vers une cause, qui est une cause juste. Par exemple, on sait qu'on peut se mettre en colère. Regardez Jésus, quand Jésus s'est mis en colère dans le temple. Jésus s'est mis en colère. Il ne s'est pas pris aux vendeurs du temple. Il s'est pris, il s'est pris à leurs objets, aux étapes. C'est dans Jean chapitre 2, vous liriez un peu l'histoire. Il s'est pris aux étapes, à leurs tables, à leurs instruments, mais il a pris, le temps de faire un fouet. Donc, le fait qu'il ait pris le temps de faire un fouet, ça veut dire que Jésus a pris du recul. Il n'a pas agi du tac au tac. Donc, le recul veut dire qu'il a pris le temps de se laisser, en fait, inspirer par le Seigneur pour savoir quelle était l'attitude appropriée à avoir par rapport à ce qui était anormal à Jésus. Ce qui était anormal, pas juste à ses yeux, mais ce qui était anormal aux yeux de Dieu, aux yeux de la parole. C'est-à-dire que la maison de Dieu, c'est une maison de prière. Et au lieu que ce soit un lieu saint, ils en ont fait, ils ont, ils ont, ils ont en quelque sorte, ils ont désacralisé, voilà, ils ont désacralisé le sanctuaire de Dieu. Et ça, et ça, pour ça, Dieu ne partage pas cette cause-là. Vous voyez, c'est comme si quelqu'un se mettait en colère après la corruption. C'est-à-dire, c'est un combat de valeurs. On se met en colère pour défendre des valeurs. La valeur de l'injustice. La valeur de la corruption. On se met en colère pour dire, assez, c'est assez. Je refuse de le subir. Moi, en tant qu'époux, je refuse, je suis censé être le protecteur de mon foyer. Je refuse d'être celui qui détruit mon foyer. Et donc, je me mets en colère face à tout ce qui détruit mon foyer. Et donc, ça, c'est la bonne colère, ça. C'est-à-dire, c'est la bonne gestion de sa colère. Vous voyez, donc, il a fallu réaliser d'abord que c'était quelque chose qui était destructeur pour moi-même et que c'était destructeur pour mon foyer. et pour ce que j'aime parce que c'est une manière de cohabiter avec un esprit. Vous voyez, quand on regarde et on observe, c'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure au frère de dire, mais est-ce que quand tu regardes, tu as vu dans ta famille des choses comme ça qui se produisent ou pas? Quand vous regardez ce genre, quand il y a ce genre d'émotions qui viennent en fait pas pour nous construire, elles viennent nous détruire. Et vous allez voir que quand ces émotions sont mal gérées, elles vont avoir des conséquences dévastatrices sur nous d'abord et sur notre corps, la santé, la santé en prend un coup. Est-ce que vous réalisez que, et ça, la médecine le prouve, que la mauvaise gestion de la colère est à l'origine parfois des douleurs, de certaines douleurs dans le dos, est à l'origine de certains problèmes cardiovasculaires, donc parfois de l'hypertension, donc à petit feu, ça vient progressivement, progressivement, et vous allez donc observer que dans certaines familles, il y a un cycle de maladies qui se reproduisent. Et ce cycle de maladie, là, ce n'est pas juste comme ça, c'est parfois lié à la mauvaise gestion des émotions. Donc, si vous regardez, et moi, j'ai regardé dans ma famille, il y avait les cas de hypertension, les cas d'AVC chez les hommes, c'est énorme. Et quand vous regardez, tu regardes, c'est là que tu te l'y fais. Donc, le processus, c'est tout un processus, c'est tout un cheminement qui mène, en fait, à la mort. Et je dis, ah non, 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 je ne veux pas suivre ce chemin-là, et il faut que j'en sorte, non seulement à sortir pour moi-même, mais que j'en sorte aussi pour mon foyer, parce que la colère qui est en nous, c'est une émotion que Dieu a mise en nous. Tu ne vas pas dire à la colère de sortir, non, ce n'est pas à la colère, le combat, ce n'est pas contre la colère, le combat, c'est de savoir est-ce que nous maîtrisons la colère ou c'est la colère qui nous maîtrise. Est-ce que la colère est un allié ou alors la colère est un maître? Est-ce que la colère est un allié pour la construction de ton foyer ou c'est un maître pour la destruction de ton foyer? C'est un bon allié, mais un très mauvais maître. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est-à-dire que si la colère, vous domine en ce moment-là, en ce moment-là, qu'elle vous contrôle, en ce moment-là, vous n'avez pas ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Et donc, quand il n'y a pas de maîtrise de soi, ça veut dire que la maîtrise de soi, c'est un flux de l'esprit et la colère, lorsqu'elle est imagérée, c'est le flux de l'esprit, c'est une œuvre de la chair. Et si c'est une œuvre de la chair, il y a une œuvre de la chair, il y a tout un œuvre de la chair qui se cache un esprit. Et quand on dit un esprit, c'est un démon, un esprit méchant, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et le démon ne vient pas pour s'amuser. Il vient pour détruire, il vient pour égorger, il vient pour voler. Il vient voler la paix dans le foyer, il vient détruire l'harmonie du couple et il vient égorger, il vient tuer le couple. Et c'est pour ça que quand on dit « tuer le couple », mais regardez, c'est très simple à comprendre. En France aujourd'hui, on dit qu'une femme meurt tous les quatre jours en France sous les coups de son conjoint. Et qu'est-ce qui pousse à cela ? C'est la colère. Il y a une mauvaise gestion de la colère de l'homme. Lorsqu'elle est orientée vers les personnes qu'elle aime, ça l'amène à tuer. Rien a tué son frère, c'était à cause de la colère. Il était irrité. La première fois, la première mention de la colère, de l'irritation dans la Bible, c'est lorsque rien s'entend à son frère. Et cette colère-là, cette colère qui est une colère, c'est pour ça que la Bible va nous dire que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Voyez, donc cette colère qui était une colère charnelle a plutôt détruit, a plutôt poussé à rien. Celui que elle domine, celui que cette colère-là domine, le pousse à devenir un maîtrier. Elle vous rend un maîtrier, elle vous rend maîtrier, maîtrier de vous avec le taux de destruction et puis maîtrier des autres. Donc, en fait, quand vous réalisez cela, vous vous dites, mais non, il faut que je sorte de là. Il faut que je sorte de là. Il faut que ça suffise. Il faut bien que je trouve une voie pour sortir de là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à partir de là? Qu'est-ce que j'ai fait à partir de là, comme je vous dis tout à l'heure? J'ai pris un temps de retraite. Tout ce que je vous dis là, en fait, c'est des choses que je ne connaissais pas il y a six ans. Pour moi, c'était normal. C'est-à-dire que pour moi, j'étais comme ça. J'étais comme ça. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. Mais on ne réalise pas qu'en fait, ce que j'ai compris, ce que j'ai compris, c'est d'abord, c'est d'abord, cette attitude de dire, non, ce n'est pas normal qu'il en soit ainsi. Ce n'est pas normal que je sois comme cela. Je dois manifester le fruit de l'esprit. Deuxièmement, quand on comprend ça, on va faire quoi ? On va rechercher Dieu. On va rechercher le Saint-Esprit. On va aller crier à Dieu, en fait. Donc, première étape, comme je dirais, s'il faut donner des clés, je reviendrai de suite tout à l'heure, c'est un, réaliser que la colère charnelle, elle est dévastatrice, non seulement pour vous, mais également pour ceux que vous aimez. Elle peut tuer votre couple. Quand on dit que le mariage peut tuer, mais en fait, le mariage peut tuer si, par exemple, l'homme ne sait pas gérer ses émotions. Donc, le cas du frère qui a parlé tout à l'heure, il casse tout dans la maison et donc, c'est un temps de tuer déjà ses économies, ça tue ses finances et ça peut tuer parce que cette violence-là qui passe par l'agressivité après l'agressivité des mots, ça peut arriver à l'agressivité physique et cette agressivité physique peut arriver à pousser à commettre l'irréparable. C'est en cela que ça peut tuer. C'est en cela qu'on va dire que le mariage peut tuer. Donc, celui qui a dit tout à l'heure avant son mariage, il n'était pas il n'était pas en colère, mais en fait, tu t'es enfoui, tu n'avais jamais été confronté à des situations qui allaient déclencher en fait cet élément-là. Quel est l'élément déclencheur souvent de la colère ? C'est en fait un sentiment d'injustice. On a le sentiment qu'on est en train de vivre une injustice et quand on a le sentiment de vivre cette injustice-là, on va s'exprimer. On va s'exprimer, mais sauf que si on n'a pas la sagesse, si on n'a pas la métisse de soi, on va mal exprimer sa colère. On va mal canaliser sa colère. Dans un couple, par exemple, on peut exprimer son mécontentement sans avoir besoin de se mettre en colère. C'est-à-dire que l'une des clés, c'est de savoir reformuler en fait, reformuler en fait, ce qu'on est en train de dire. C'est que, par exemple, tu peux dire, est-ce que j'ai bien compris telle chose ? Parce que très souvent, la colère, elle vient vite dès l'instant où on a juste le sentiment que, voilà, là, on a un manque de respect. Là, je ne suis pas respecté. Et à partir du moment où je ne suis pas respecté, tout de suite, il faut... Mais non ! C'est-à-dire, est-ce qu'il faut... Donc, l'une des clés, c'est de se dire, c'est de reformuler en disant, mais chérie, est-ce que je suis en train de comprendre que... Et c'est là qu'elle va parfois te répondre, mais non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Et là, tu verras que... Ça va tout de suite se calmer. Or, si tu n'as pas bien compris et tout de suite, la voie intérieure, parce que c'est ça, on parle de la colère comme une forteresse, c'est une voie intérieure qui vient, qui te dit, tu vois comment elle t'a parlé, tu as vu ce qu'elle te parle et tu as manqué de respect. Ce sont des voies. Ceux qui sont sous la colère, qui sont sous la colère, ils entendent des voies. Ils entendent des voies, en fait. C'est ça qu'il faut réaliser. Si tu ne réalises pas ça, il y a une voie à l'intérieur de toi qui te pousse à te dire, mais tiens, tu as manqué. Je me souviens quand on était gamin et dans les cours de récréation, il y avait des gens qui étaient spécialistes à venir parce qu'ils aimaient créer des bagarres et donc, ils venaient souffler, chuchoter à l'oreille d'une personne, ils viennent chuchoter dans ton oreille, tu vois, tu es l'addict et tu n'es pas beau. Eh bien, tu es... il y a un vilain petit garçon, il y a un petit carat. Il dit, ah bon, il a dit cela et il va dire à l'autre en face, c'est le plan. Il a fait ça, à propos de toi. Et donc, du coup, les deux personnes, la même personne qui a occasionné, qui est venue dire à la personne X va redire à la personne Y et les deux commencent à se regarder en... les deux commencent à se regarder en un chien de faïence et là, tu te dis, ah bon, tu as dit ça, tu m'as parlé comme ça, toi ? Alors que, en réalité, celui-là, il a invent, il a tout inventé et voilà, les autres, ils se prennent la tête, ils se prennent le chou et ça crée des badas. Donc, c'est de la même manière que la colère agit parce que c'est une voix qui va, que tu vas entendre face à une attitude, face à une parole qui t'a été annoncée, qui t'a été... une parole que tu as entendue. Par exemple, là, on parle de couple, ça peut être également dans le cadre d'une auto-relation, avec une personne, dans le cadre du travail, un collègue, un supérieur ou peu importe, elle a dit ci, la femme t'a dit ça. Et quand elle a dit ça, tu as compris, elle a dit X, tu as compris Y. Et comme tu ne supportes pas Y, tout de suite, tu t'enflammes. Mais pose la question, chérie, est-ce que j'ai entendu Y ? Et tu diras, mais non, c'est pas Y que j'ai entendu, c'est pas Y que j'ai dit, j'ai dit X. Et là, c'est assez calme. Alors, si tu ne prends pas le temps de poser la question, de parler tu vas aller en rire et puis tu vas commettre, tu vas t'emporter. Donc, une fois qu'on réalise que, sur le coup, on s'est emporté, s'il arrive de s'emporter, l'autre règle, c'est vraiment demander pardon. Il faut demander pardon. Donc, il faut s'humilier, il faut s'humilier et reconnaître que on a, comme les anglo-saxons disent, you are overreacted, c'est-à-dire que la réaction était disproportionnée par rapport à la situation. Vous voyez, donc, la colère, la colère qui est une colère qui va être mal gérée, c'est celle qui va te pousser à surréagir par rapport à une situation. OK? Et quand ça, si ça arrive, savoir demander pardon. Parce que le fait de demander pardon, ça donne déjà un avertissement que, voilà, tu es en danger, il ne faut pas que ça se reproduise. Il ne faut pas que ça se reproduise. OK? Donc, une fois que tu as fait cela, l'autre clé, c'est reconnaître, reconnaître. Donc, quand on a réalisé, il faut reconnaître qu'en fait, c'est une émotion charnelle. Il faut l'appeler tel que. Et quand on dit une émotion charnelle, il faut reconnaître que c'est une forteresse. Une forteresse, c'est une forteresse, c'est-à-dire que c'est une prison. C'est une prison dans laquelle on est enfermé. Si on ne prend pas conscience, donc reconnaître, c'est en fait prendre conscience de ce qu'on est enfermé. La Bible va dire ça dans le proverbe 28 au verset 13, dit, celui qui caisse ses transgressions ne prospère pas, celui qui les confesse les aides les aides obtient miséricorde. Un mot, c'est en fait, c'est de reconnaître qu'on est dans un piège. On est tombé dans un panneau, on est dans un étau et il faut qu'on puisse sortir, il faut chercher la voie de sortie. Donc, on ne reconnaît pas qu'on est dans un étau, on est enchaîné, qu'on est pris par cette manière de penser et Pierre va nous dire que c'est la vaine manière de penser qu'on a héritée de nos pères. Pour certains, c'est héréditaire. Pour certains, c'est enfoui depuis l'enfance. Donc, c'est très souvent dans l'enfance. Donc, il faut reconnaître ça et se dire, mais non, mais c'est une prison et se dire qu'il y a une autre manière de faire, il y a une autre manière d'agir et c'est cette manière que Jésus est venu nous montrer en fait. Jésus nous montre comment on doit réagir lorsqu'on est irrité. Jésus nous montre comment réagir lorsqu'on est en colère et l'apôtre Paul va dire que si on se met en colère, lorsqu'on se met en colère, il ne faut pas pécher. Donc, ça veut dire que le point, ce n'est pas de se mettre en colère mais le point, c'est de ne pas pécher parce que la colère peut te servir comme elle peut te desservir. Il faut savoir qu'il y a la colère qui te sert et la colère qui te desserre. Voilà. La colère qui te sert, c'est celle qui va être ton allié, par exemple, qui va te dire dans ton foyer, si tu réalises que vous avez une fin de mois compliquée, tu dois te mettre en colère pour dire mais non, ce n'est pas possible. Il faut que dans ce foyer, j'ai les talents, j'ai les grâces, il faut que maintenant je fais du point sur la table, je dis maintenant ça suffit, on va pouvoir travailler, on va être davantage diligent, on va chercher la foyer du Seigneur, on va aller, on va pas me célébrer, il faut que je donne un bon avenir à mes enfants, il faut que je donne un bon carré à mes enfants, je ne peux pas continuer de suivre cette galère-là, il faut que quelque chose se passe. Ça, c'est la bonne colère parce que celle-là, elle est constructive, elle te pousse à construire ton foyer, elle te pousse, et là, tu vas faire comme le frère qui a partagé tout à l'heure, tu vas prendre ton épouse, vous allez prier ensemble, vous allez dire mon Seigneur, vous allez dire chérie, on se met ensemble, on va détailler ensemble cette situation-là, on ne peut pas tenir. C'est une situation où, par exemple, moi, c'était également, et c'est en cela que je vous dis, la colère, elle est un bon allié parce qu'il y a des situations qui m'ont poussé, moi, à me mettre dans une colère qu'on appelle la colère sainte, cette fois-là, c'est absolument intéressant, c'est toutes les fois où, parce que dans mon cas, nous avons trois enfants, mon épouse et moi, on a trois enfants qui sont aux familles, donc des ados un peu plus grands là et les accouchements, c'était toujours compliqué. Déjà, quand on s'est marié, la femme, dans sa famille, c'est comme si on avait décidé que maintenant, personne ne va se marier et que si tu te maries, la situation va être compliquée. Alors là, il a fallu se mettre en colère pour dire non, ce n'est pas ce qui a été établi, ce n'est pas vous, ce n'est pas l'ennemi qui a le dernier mot, c'est Christ qui a le dernier mot et ça, c'est la bonne colère parce que cette colère-là, ça s'appelle l'indignation. Tu t'indignes, tu refuses de te résigner, mais tu t'indignes. Voyez la différence ? Donc, tu refuses de rester les bras croisés, tu t'indignes, tu te dis mais non, ce qui est là, ce n'est pas ce que Dieu dit et moi, je dois vivre ce que Dieu dit et je me mets en colère pour que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir. Je me mets en colère face à l'ennemi, face aux œuvres du diable, je ne me mets pas en colère face aux humains. ça, c'est la bonne colère et ça, c'est une colère qui construit. Ce n'est pas celle-là, c'est lorsque vous orientez votre colère vis-à-vis des personnes que vous aimez, mais cette colère-là, elle, c'est elle qui détruit en fait. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, ça, c'est absolument important à comprendre. Donc, une fois que je dis cela, vous voyez, là, c'est un cœur à cœur. Les amis, je vous parle là, je n'ai pas spécialement pris de note et donc, je vous dis, c'est ça qu'on appelle l'indignation et il faut savoir s'indigner. Et une fois qu'on, parce que si un homme ne s'indigne pas, s'il ne s'indigne pas face à, ce qu'on va appeler le voleur, face à des causes qui sont des causes injustes, lorsqu'il ne va pas laisser l'ennemi venir détruire son foyer, tu es marié, tu es une femme qui est tout le temps, peut-être elle est tout le temps souffrant, tout le temps malade, et bien toi, tu ne pries pas, tu restes là, les bras croisés, tu l'envoies vers les entretiens, vers les pasteurs, oui, il faut que tu les rends. Mais mon frère, tu es le premier intercessionnaire dans ta maison, fasse-toi vis-à-vis de ce genre de situation, c'est là que tu dois pouvoir te fâcher. Le colère doit être orienté vers ça, ça c'est la bonne colère, tu vois, c'est véritablement la bonne colère. Et donc, renoncer aussi, donc après que tu, après qu'on a, j'ai dit, voilà, il faut rechercher l'assistance du Saint-Esprit, ce n'est pas dans l'ordre de ce que je suis en train de dire, l'une des clés aussi c'est de savoir rechercher, il faut rechercher l'aide du Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit que sans lui nous ne pouvons rien faire. Le Saint-Esprit est là, c'est notre, c'est l'autre consolateur, c'est lui qui nous aide, il est là pour nous aider. Et sans l'assistance du Saint-Esprit, les frères, tu ne peux pas de toi-même, et ça c'est un point qui est très essentiel au niveau des hommes, parce que les hommes vont difficilement chercher de l'aide. Les hommes vont difficilement chercher de l'aide, demander de l'aide. Donc frères, recherches l'aide du Saint-Esprit, reconnais que tu ne peux pas par toi-même. Ne dis pas juste que ça va aller. Non, il faut aller crier à Dieu et de dire, Seigneur, non, il faut qu'on voie véritablement cette dimension de la maturité spirituelle en moi. Cet esprit de colère ne doit pas pouvoir dominer dans ma vie. Non, Seigneur, je refuse de manifester les œuvres de la chair qui ont fait des hommes dans ma famille. Je refuse cette colère-là qui a triomphé de mon père, qui a triomphé de mon grand-père, qui a triomphé de mon arrière-grand-père et qui triomphé de mes frères, qui triomphé de tous ceux qui ne sont pas en Christ dans ma famille. Tu vois, là tu as identifié déjà et tu dis, Seigneur, il faut qu'on voit la différence entre ceux qui sont en Christ et ceux qui ne sont pas en Christ. Qu'on voit la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Seigneur, ce n'est pas normal qu'on puisse te servir et avoir il faut que ta douceur soit visible maintenant de tous et connue de tous au travers de moi, Seigneur, je t'en supplie et pas juste de tous, pas juste de tous à l'extérieur. Il faut que cela commence dans ma maison. Il faut que cela commence dans mon foyer. Il faut que mon épouse rende le témoignage. Il faut que mes enfants rendent le témoignage que le père n'est pas un père fouettard. Le père était un père aimant. Vous savez, le père fouettard, c'est le père qui n'a que le bâton. Il n'a que le bâton pour fouetter, pour châtir, pour donner la correction. Même pas juste la correction, mais un père qui sème la terrasse vis-à-vis des enfants. Les enfants ne peuvent pas se confier à lui. Dès qu'il est contraillé, c'est la fourche, c'est la fureur. Bon, on a grandi un peu comme ça. On a grandi un peu comme ça et le diable a voulu reproduire le même schéma dans le foyer. C'est là que tu vas déterminer. Il dit, non, sans effet, ici, stop, pas ici. On ne reproduit pas ça ici. Les enfants, c'est la bénédiction du Seigneur et on a une grande responsabilité vis-à-vis des enfants. Nous devons les propulser de telles et de flèches dans leur destinée. On ne doit pas les retarder, mais ils doivent trouver en nous en tant que père. Ils doivent trouver l'amour, la douceur. On doit avoir les épaules suffisamment large pour les porter et pour les aimer. Parce que s'ils ne sont pas aimés, on les aura livrés. Et ça, nous serons les premiers à payer les prix. Vous voyez ? Donc ça, quand tu réalises cela, tu dois reconnaître, prier à Dieu, chercher l'aide du Saint-Esprit, prendre des temps de retraite, prendre des temps de jeûne de prière. Tu vois, à un moment donné, moi, pendant que je faisais, pendant que je cherchais Dieu dans ce temps-là, vous savez ce que je faisais ? Je prenais le passage de Galate, chapitre Sème qui dit « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les êtres de la chair » et que le fruit de l'Esprit, c'est la douceur, c'est l'amour, c'est la patience, c'est la bénédité, tout ce que vous connaissez tous pour ce passage-là, pour la plupart. Qu'est-ce que je faisais ? Comme j'aime bien faire le jogging, j'aime bien courir, je faisais quoi ? Je prenais ce passage-là, je le méditais, je prenais mon temps de cours. Je courais, je disais « Seigneur, il faut que dans ma vie, pendant que je sentais le courir, tu cours, tu parles la langue, tu parles l'Esprit, tu cours, tu parles l'Esprit. Moi, quand je cours, parfois je parle beaucoup en esprit, je parle beaucoup en langue et je dis « Seigneur, il faut que dans ma vie, la douceur soit vivée, la douceur soit connue, il faut que dans ma maison, mon foyer devienne à un hérôme de paix, Seigneur, il faut que la douceur soit connue, il faut, etc. » Je prends, je cours, je cours, je cours, vous voyez, je pars là-là, je cours, je pars là-là, je cours, je pars là-là. C'est une manière d'approprier un passage, c'est une manière de prier, c'est une manière de prier, c'est une manière de rechercher Dieu, c'est une manière de soupirer après le Seigneur. C'est des prières de supplication. Voilà. C'est des prières de supplication. Tu associes à ces temps de prière de supplication et des temps de prière de combat. Pendant que je t'entends de faire ça, tu reprimes aussi. Il faut prendre ce temps de reprimer et de renoncer. Tu vois ? Renoncer, tu renonces à tout l'esprit. Tu renonces à cette manière de faire. Tu renonces à cette manière de parler. Tu renonces à cette manière de réagir. Ah, tu refuses. Tu renonces à cette manière. Tu peux chercher à ce moment dans les collines. Tu as du sang. Non, je te demande pas d'aller courir. Moi, c'est mon exemple et je partage avec toi pour que tu puisses certainement comprendre. Tu vois ? Dans l'effort, tu vois ? Pendant que tu es en train de faire l'effort physique et également l'effort spirituel, je renonce à cet esprit. C'est un esprit auquel il faut renoncer. Je renonce à être associé à ça. Je renonce à ce que mon nom soit associé à la colère. Je renonce à ce que mon témoignage soit associé à la colère charnelle. Je renonce à cela au nom de Jésus. Je renonce à ce que mon esprit de colère. Tu vois ? Ce n'est pas à la colère mais à l'esprit de colère. C'est un esprit. Tu renonces à l'esprit. Et également, tu dois aussi reprimer, c'est-à-dire c'est cet esprit-là. Ce n'est pas la colère. Dieu doit se servir de la colère pour accomplir sa volonté. Parce que c'est la... Quand la doulelle dit que quand Jacques dit que ce n'est pas la colère de l'homme qui accomplit la justice de Dieu, ça veut dire que c'est la colère de Dieu qui accomplit la justice de Dieu. Autrement dit, à contrario. Tu vois ? C'est la colère de Dieu qui accomplit la justice de Dieu. Vous pouvez mettre le passage de Jacques si vous le trouvez. Je pense que c'est Jacques... J'ai le passage ici. Jacques chapitre 1 au verset 20. OK ? Jacques chapitre 1 au verset 20 qui décart la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, si la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, ça veut dire que la colère de Dieu accomplit la justice la justice de Dieu. Les enseignants, je veux ta colère à toi. C'est cette colère-là qui rétablit l'ordre de Dieu. C'est cette colère-là qui rétablit la volonté de Dieu. C'est cette colère-là qui rétablit le royaume de Dieu, le règne de Dieu, le règne de l'esprit dans ma vie, le règne de l'esprit dans mon ménage, le règne de l'esprit, le royaume. Chercher pour mérir le royaume de Dieu et sa justice. C'est comme ça, cette manière-là. C'est comme ça également qu'on retrouve la colère de Dieu, la saine colère de Dieu par la colère de l'homme, par la colère charnel, par la colère qui est héritée de Adam. C'est la colère de Christ et par la colère de Adam. Donc, il faut quitter la colère de Adam, faire la guerre à la colère de Adam et puis embrasser la colère de Dieu parce que c'est la colère de Dieu qui te fait embrasser les valeurs de Dieu. Les valeurs de Dieu, c'est quoi ? Tu vas embrasser les valeurs de l'amour, l'amour de Dieu et l'amour de ton prochain parce que David te dit tu aimeras ton prochain comme toi-même parce que si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas vouloir détruire ton prochain, tu ne peux pas vouloir être agressif vis-à-vis de ton prochain. Je ne sais pas si vous me suivez. Dans tout ce qu'on est en train de dire, il y a donc des clés de part et d'autre. Pour ceux qui sont en train de noter, j'aimerais bien avoir le résumé des clés parce que tout ce qu'on est en train de dire, je n'ai pas tout noté. Il y a aussi le fait de résister. Il faut être un guerrier, les frères. C'est là, il faut faire la guerre à cet esprit-là en résistant. Jacques nous dit que si tu résistes au diable, il fuira loin de toi. Si tu résistes au diable, ce sont produits. La colère charnelle, c'est une œuvre du diable. Tu résistes, il fuira loin de toi. Tout ce qu'on est en train de partager est bien-aimé. Très. Si vous voyez ce que les psychologues disent, parce que dans mon temps de recherche, j'ai regardé ce que les psychologues disent pour gérer la colère, pour dominer la colère. Ils vous donnent des astuces, mais vous allez les essayer, ça ne marchera jamais. Ils disent, ils disent, j'avais regardé un peu quelques-unes, ils disent, par exemple, il faut se toucher le bras, et quand on se touche le bras, ça permet de calmer un peu face à une situation pour ne pas être irrité. Il faut boire de l'eau, boire un peu d'eau fraîche, boire de l'eau, juste mouiller un peu le visage, juste mouiller un peu le visage pour affraîchir, t'impérer, il faut s'isoler, il faut s'isoler, aller rester seul dans son coin, tu t'isoles entre les bras des pieds. Nous, on dit, moi je vous ai dit tout à l'heure, on prend un temps de retraite, on prend un temps de retraite devant le Seigneur, tu t'isoles, tu t'isoles l'esprit, face à l'esprit, face à une forteresse, tu t'isoles dans la forteresse, et tu te dises, donc c'est totalement cru. Et puis, d'autres disent, il faut regarder une photo ingréable. Nous, on te dit, il faut contempler, il faut aller dans la contemplation. Tu vois, il faut regarder, moi je te dis, il faut aller dans la contemplation. Regardez comme dans un miroir. Je me dis, c'est nous qui regardons comme dans un miroir, nous contemplons la vie de Dieu, notre visage, le visage ne se couvre pas de honte, mais nous sommes transformés de gloire en gloire par l'esprit. Tu vois, donc de gloire par l'esprit. Donc tu vas dans la contemplation, tu dis Seigneur, non, il faut que je te ressemble. Je veux être comme toi et faire comme toi. Et c'est là que tu vois, l'esprit te transforme comme il te fait devenir tel il est, tel nous sommes. Ce n'est pas contempler une image qui te fait plaisir. Non, quelle image tu te fais plaisir ? Tu vas regarder les images de la plage et puis tu dis que tu as regardé tes images de la plage et t'a calmer. Ça a calmer quoi ? C'est juste, c'est comme si tu mettais, c'est juste un petit pansement et qu'on met là pour calmer un peu la plage. Ça ne guérit pas. Ça ne guérit pas la plage. Nous, on parle de ce qui guérit totalement. Tu vois, frère ? Donc, tu prends ce temps-là et dans la présence du Seigneur. Et puis, j'ai vu quoi ? Ils disent, fais du sport. Nous, on ne fait pas faire du sport. Faire du sport parce qu'en faisant du sport, ça va te... Moi, quand je suis allé courir, moi, je ne sais pas tant courir. J'ai fait, j'ai travaillé, je suis allé plier en courant comme des marches de plières. Tu as fait un marché de plières, c'est bon pour l'esprit, c'est bon pour le corps, c'est bon pour l'âme. OK ? Ils disent aussi parfois, respirez. Respire bon pour toi. Abonnez-toi. Ça ne calme rien. Ça ne calme rien. Parfois, ils te disent aussi qu'il faut prendre des boules anti-stress. Tu vois, il y a des boules anti-stress. Donc, tu prends une boule anti-stress, tu la primes, ça, c'est ça. Et alors, tu te prends un ponchi-bol, tu donnes le coup. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si vous m'entendez. OK. Donc, nous parlons des choses qui marchent. Tu vois ? Nous parlons des choses qui marchent. Tu prends, tu réalises. Et puis, donc, après, le Seigneur nous dit il faut veiller. Une fois que tu fais ça, il faut faire un travail de veille. Et ce travail de veille, bien aimé, moi, je réalise aujourd'hui que le travail de veille, ce n'est pas un travail d'un temps. Le travail de veille, il est continuel parce que l'ennemi ne s'avoue jamais vaincre. Donc, il y aura toujours des circonstances qui vont te pousser, qui vont te pousser à vouloir se réagir dans ton foyer. Tant que tu vivras sur la terre, il y aura, la tentation viendra. Jésus a dit, Jésus a dit que nous serons toujours tentés. Il y aura toujours des tentations de colère. Ne te dis pas qu'une fois que tu auras fait ça, ce sera terminé. Non, 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 tu dois veiller de manière continuelle, de manière permanente et reconnaître, en fait, comme le pasteur Christian disait une fois dans un message, il disait, il faut que tu reconnaisses ton village. C'est-à-dire que tu dois reconnaître les circonstances pour veiller, pendant que tu veilles là, c'est-à-dire que tu vas identifier en fait les circonstances qui, dans ton étanche avec ton épouse, peuvent t'irriter, peuvent pousser à l'irritation. Et quand tu les reconnais, tu le reconnais dans le site, c'est terminé parce que dans le langage militaire, on te dit que lorsqu'un ennemi est déjà identifié, il est à moitié vaincu. Un ennemi qui est identifié, il est à moitié vaincu. Donc, tu le reconnais. Tu vas encore revenir parce que je te reconnais. Ça peut être une attitude parce que vous savez quand vous vivez avec je vous ai parlé de renoncer. Je vous ai parlé de renoncer. Renoncer à ce qui est futur. Renoncer à ce qui n'a pas tellement de valeur parce qu'un mariage réussi, c'est un mariage où tu es appelé à faire des renoncements. Tu dois renoncer à plein de choses. Peut-être toi, tu avais l'habitude de prendre, tu vois parfois la colère là, c'est rien à quoi. Tu avais l'habitude de ah là, j'aurais pu apprendre un artifice ici là ou pas de l'artifice. C'est un peu de l'étude. Il y a un peu de l'étude. Après, apporte-moi un artifice. Tu vas m'apporter un artifice. Daniel, apporte-moi un artifice s'il te plaît. Faire juste une démonstration. Tu vois? Et comme ça, tu vas comprendre parfois d'où vient la colère et comment tu vas gérer, comment tu gères ces colères. Il faut identifier tous ces cycles-là, tous ces cycles-là par lesquels les lignes passent. Tu dois les identifier dans ta relation avec ta femme. OK? Je vais te donner un exemple concret, de manière concrète. de ce qui, pour moi, pouvait causer des problèmes. Regarde. Là, on a un dentifice. OK? Bon, je tourne comme ça pour que tu ne me voyais pas la marque. OK? Là, on a un dentifice. Certaines personnes vont prendre le dentifice, ils vont l'ouvrir, ils ouvrent le dentifice, vous voyez, et ils le prennent par le bout là, dans le haut. OK? Et tu peux être un homme, peut-être, toi, dans tes habitudes, tu as pris l'habitude d'ouvrir et de te servir du dentifice en appuyant par le haut. OK? et tu peux avoir ton épouse, tu vas épouser une femme, peut-être dans son éducation, dans ses habitudes, c'est par le bas que tu as pris le dentifice. Ou alors, quand elle prend le dentifice, elle fait comme ça, elle le prend comme ça, donc elle appuie. Et donc, toi, tu viens trouver, moi, parfois, je viens, je trouve que le dentifice est comme ça, je dis, mais pourquoi est-ce qu'on a agressé le dentifice? Pourquoi est-ce que tu agresses le tube, le tube du dentifice comme cela? Mais utilise-le de manière élégante, tu l'agresses et tout, etc. Et donc, ça, ça pouvait parfois poser des histoires. Donc, quand tu dois renoncer, tu dois te dire, mais au final, que ce soit tordu, que ce soit comme si, pourquoi je vais m'accrocher à ça? Tu dois renoncer. Juste les bêtises comme ça, tu vois? Le Dieu peut se servir de ça. C'est ça, quelqu'un dit miséricorde, c'est ça, c'est ça miséricorde. Tu vas revenir maintenant chez toi-même, dans ton foyer. Il y a des bêtises comme ça. Ça peut être la couverture, ça peut être la manière dont la personne se coupe les ongles, ça peut être la manière dont elle s'assoit, la manière dont elle mange, juste parce que la personne mange, ça fait du bruit. Tu vois, là, quand il mange, ça fait du bruit. La bruit, c'est un son. Et toi, tu as l'habitude de manger tout simplement parce qu'on t'a appris comme ça. Comment faire? Donc, ça, tu dois te dire que vraiment, au final, est-ce que c'est si important que ça? Si la personne, elle mange, c'est pas si grave que ça. Parce que ce sont des choses qui n'ont pas d'importance. Et le diable est dans le détail, le monde dit ce n'est. ce genre de petits détails peuvent être des circonstances qui vont occasionner un départ en feu dans le foyer. De quoi, quel est l'objet de la dispute? Non, mais elle a pris le d'artifice comme ceci. Ah non, elle a pris le d'artifice. Ah, mais je l'avais déjà dit de ne pas parler. Ah non, 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 et c'est parti. Et donc, c'est parti comme ça. Mais je t'ai déjà dit, après tu attends, c'est d'accord, comme tu parles trop. Non, bon, moi, je n'ai pas eu ça. Je me suis alloué, mais c'est parti de ce genre d'état. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, la clé, c'est quoi? Renoncer à ce genre de choses-là. Renoncer à des choses auxquelles j'ai tellement renoncé pour pouvoir avoir la paix et dominer et gérer la colère. Tu vois? Il y a des choses comme ça. Et c'est à chacun de pouvoir identifier pour en sortir. Donc, voilà à peu près la famille. Voilà à peu près la famille rapidement. Ce que je pouvais dire, je peux aller dans d'autres détails, mais pour moi, c'est ça qui est, c'est ça qui me semble essentiel de partager ce que j'ai vécu, ce que j'ai vécu et les enseignements que j'ai pu tirer. OK? Donc, ça, c'était mon témoignage et les enseignements que j'ai pu tirer de ce que j'ai vécu. Voilà. Donc, parce que tout ce qu'on vit dans sa marche avec le Seigneur, on doit tirer un enseignement qui doit nous servir pour ne pas retomber, pour ne pas retomber, c'est pour moi d'abord, pour ne pas retomber là-dedans, mais aussi, aussi pour pouvoir aider, pour pouvoir aider les autres qui peuvent traverser les mêmes situations pour les aider à pouvoir en sortir. Donc, c'est ce que je souhaitais partager avec chacun d'entre nous ce soir et puis, j'espère que ça vous, j'espère que ça a pu, ça a pu aider à aider quelqu'un, aider un frère qui peut-être en train de passer la même situation, qui passait par la même situation ou alors qui ne se fait pas rentrer dans le foyer. Voilà. Peut-être que quelqu'un me demandera, il posera la question, mais qu'est-ce que, est-ce que tout ça, je le savais avant le mariage? Non, non, non. Là, on est en 2021, donc nous avons célébré 20 ans de mariage, OK? On n'a pas la grâce de Dieu, on a célébré nos 20 ans de mariage cet été. Et est-ce que je savais ça avant le mariage? Non, 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 rien du tout. Moi, j'aime ma femme, j'ai toujours aimé ma femme, et je n'avais pas du tout envisagé que j'allais vivre ça, mais ce sont des, comme je dis souvent, des bagages, on a ramené des bagages émotionnels qu'on a transportés dans le foyer sans le savoir. Et même si j'avais été enseigné là-dessus, il y a des choses qui se règlent. L'enseignement, c'est très, très bien, mais qui se règlent véritablement lorsqu'on est confronté à la réalité du terrain. Voilà. Donc, s'il y a des questions, des contributions, Pasteur, voilà ce que je pouvais dire rapidement sur ce sujet-là. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada